Déjà c'est sûr que c'est un honneur de participer à cette compétition qui est basée sur invitation en fait et bah ouais moi je suis honoré d'être ici je vais avoir un match je vais à jouer sans pression donc j'espère réaliser un bon match pour m'éclater et pour éclater le public. Je pense que je peux jouer avec un peu moins de pression même si là on joue en France c'est quand même moi le moins fort de la salle donc je viens ici pour m'éclater et après on sait jamais quoi je vois un 7, deux 7 et après on sait jamais. Nous avions trois joueurs de présents au Grand Prix de Levallois avec le plus jeune Simon Gozy, Emmanuel Le Besson et puis Igor Rupsov donc voilà avec des résultats un petit peu différents pour les trois. Simon c'est la satisfaction du Grand Prix parce que voilà c'est le plus jeune il a eu 16 ans la semaine dernière et au Grand Prix de Levallois pareil il sait il aime bien les grands moments pour lui c'était une belle occasion de jouer devant son public puisqu'il vient de signer à Levallois. Il a montré vraiment un super niveau de jeu, pas que sur Kishikawa, sur Samson Off, il l'a poussé dans ses retranchements, il perd 3-1, il le pousse à prendre le timeout au quatrième set donc voilà Simon est en train vraiment d'avancer. Il s'appuie sur l'été où il a fait vraiment de très bons résultats avec une médaille au championnat d'Europe junior en simple, une médaille de bronze, une médaille d'or par équipe, derrière la médaille de bronze aux jeux olympiques, de la jeunesse. Il a engrangé pas mal de confiance. Son début de saison avec l'équipe 1 l'a confirmé puisqu'on l'a fait jouer deux fois en proie, il a gagné ses matchs. On l'a lancé dans le grand bas en Champions League et là encore il nous fait une super perte sur Gacina. Donc voilà il avance, il progresse. Il est sur une super dynamique, ça va lui arriver encore de faire certainement des non-matches, des matchs j'espère le moins possible mais voilà c'est une grosse satisfaction sur ses débuts de saison en tout cas. Forcément un petit peu de déception, j'avais vraiment à coeur de briller ici. C'est vrai que j'ai un peu raté ma chance au quatrième set où j'ai beaucoup d'occasions et je rate un petit peu des balles pas si difficiles et après au moins il y a eu un peu plus de jeu. Il y en a eu en fin de quatrième set. Je pense que voilà niveau service remise le jeu était là. Derrière après sur les enchaînements un petit peu moins, un petit peu plus lent sur les enchaînements. Bon ben ça c'est un peu aussi le fait que là je ne bougeais pas très très bien malheureusement et puis ensuite lui après a pu installer son jeu à mi-distance et ma balle arrivait un petit peu moins vite donc il a eu un peu plus de temps. Mais bon voilà c'est le match qui veut ça. C'est assez rapide, c'est du trois gagnants. J'ai manqué un petit peu de rythme dès le début du deuxième set pour vraiment continuer un peu à vraiment lui mettre la pression. Une petite déception qu'il n'aille pas le chercher en France au Grand Prix de Lavalois. Maintenant il faut s'appuyer sur ce début de saison, sur la dynamique des championnats d'Europe et puis la dynamique aussi de notre début de saison puisqu'on a trois victoires en pro, il faut qu'il continue et je pense qu'il est en train de revenir dans la partie. Il a eu un petit coup de moins en fin de saison l'an dernier. Là il revient et donc il ne faut pas que ce soit un arrêt ce match sur Apollonia. J'ai joué déjà trois ans contre lui et comme aujourd'hui c'était très difficile. Je ne sais pas si je peux vraiment gagner aujourd'hui. Mais j'ai essayé de faire mon meilleur pour gagner un set et j'ai fait ça. Igor malheureusement au tirage, il a joué T-Mobile dès le premier tour. C'est compliqué, pas que pour lui, c'est compliqué pour tout le monde. Pour aller chercher le top 20, pour Igor c'est un peu dur. Donc voilà, un tirage difficile. Un bon premier set parce qu'il faut essayer de mettre la pression quand tu joues sur des meilleurs. Il faut essayer de mettre la pression d'entrée. Il a réussi à le faire. Malheureusement il n'a pas pu aller au bout du match. C'est toujours bien pour lui de faire le Grand Prix de Levallois parce que ça lui permet de jouer les meilleurs joueurs mondiaux et c'est toujours enrichissant. Et Igor il sait prendre les opportunités, enfin essayer de travailler au maximum sans arrêt. Donc là il profite de ce Grand Prix aussi pour se confronter au tout meilleur. Ce qu'il y a eu, c'est difficile de gagner la France. Je pense que nous pouvons faire. Ça va être difficile pour certainement, mais nous pouvons faire. Aussi, nous avons commencé mieux que l'année dernière, la Champions League. Maintenant nous avons bonne chance de jouer au quartier final. Et ça dépend. Aussi, nous pouvons être au semi-final, je pense.